Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, merci d'écouter cet épisode du Club Excellence et j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Parent, un de nos clients historiques depuis 1000 ans je crois. Gilles à peu près ? 1000 ans peut-être pas, mais peut-être 20-25 ans. Depuis très longtemps, merci de ta fidélité. Tu es là pour parler groupement, pour parler du groupe que tu présides. Tu es le directeur général des agences réunies, on parle bien son nom. Je pense que l'objectif c'est d'être réunis ensemble, entre agences. J'aimerais que tu nous parles de ce groupement bien sûr, mais avant d'en parler, juste un petit cadrage. Tu sais qu'on a mené une enquête avec l'IFOP, une enquête qui sera bien sûr donnée à nos clients. Bien sûr, je te remettrai cette enquête. Une enquête qui parle des meilleures pratiques en 2023. Et l'objectif ça a été d'appeler nos clients pour comprendre comment ils font cette année et ce qu'ils font de mieux. Et quels outils ils utilisent et comment ils font pour performer ou surperformer par rapport au marché. Moi j'ai une conviction, c'est qu'on est plus fort ensemble. C'est le principe de l'entreprise, tout seul, ce n'est pas très marrant. Et en entreprise on est plus fort. Et je pense que le modèle de groupement, de franchise, de licence, ce sont des modèles intéressants. Parce qu'on est ensemble, réunis et qu'on peut faire plus de choses. Et en général on peut bien sûr regrouper les moyens. Bien. Donc, Agence Réunie, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu l'historique. Ça ne date pas d'hier, ça date d'un petit peu de temps. Alors c'est extraordinaire, Agence Réunie c'est un groupe extraordinaire. En fait ça a débuté il y a 25 ans. On fête cette année les 25 ans d'Agence Réunie. À la base en fait c'est une bande d'amis, ils ont 5 agents immobiliers qui se disent, c'est complètement stupide, on veut faire de l'intercabinet, mais on a du mal à avoir des bons interlocuteurs, des bonnes agences. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur malette, ils ont été voir les notaires, ils ont été voir les mandataires, les guidateurs, les avocats, les judiciaires, non, non, qui pour vous est le bon agent immobilier du quartier. Et ils ont commencé le premier, le deuxième. Le meilleur agent, le meilleur agent. Le meilleur agent immobilier du quartier. Et donc du coup ils ont commencé à faire tout le tour de Paris, et ça a commencé le premier, le deuxième, ils ont fait le principe de l'escargot. Et ils se sont retrouvés une trentaine, voilà, à travailler ensemble. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, moi je les ai rejoints il y a 24 ans, donc j'étais vraiment au début de l'aventure. Et on faisait deux intercabinets par mois, deux intercabinets, alors que l'intercabinets n'existait quasiment pas. Oui, c'était nouveau à l'époque. Et donc ça fonctionnait très très bien, et en fait le but c'était d'avoir un club d'élite d'agents immobiliers. Et on l'a fait simplement sur Paris. Sur Paris on est resté quasiment pendant 10 à 12 ans que parisiens. D'ailleurs tout le monde nous disait que l'agence Réunie c'est une bande de copains parisiens. C'est vrai, ce qui était vrai, mais qui bossait, et qui travaillait sérieusement sans se prendre au sérieux. Et du coup on a commencé à développer par cooptation l'île de France. Il y a 4-5 ans, on a pris un virage à 180 degrés, puisqu'on a décidé d'ouvrir au niveau national. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu, que ce soit mon cas perso ou d'autres, que certains parisiens partaient de Paris pour pouvoir aller à Marseille, Bordeaux, Nantes. Et le souci c'est qu'en tant qu'agent immobilier, nos clients nous demandaient un référent local sur place pour pouvoir nous confier le bien à la vente sur Paris. Et on n'avait pas. Et du coup on s'est dit on va le développer par cooptation. Et donc ça s'est fortement développé j'imagine ? Alors ça s'est développé énormément depuis 3 ans, puisque Marc Julien qui était le directeur général et passé président, et moi ils m'ont nommé directeur général. Et ensemble, avec une superbe équipe, on a vraiment pris le développement à cœur. C'est combien d'agences aujourd'hui ? 350. 350 agences ? Et on a démarré à 109 il y a 3 ans, en plein Covid, début du Covid. Incroyable. Voilà. Et donc l'idée, si tu veux, c'est très simple. Il y a 3 idées principales. La première, on a ce qu'on appelle un club achat. Un club achat, on fait des économies tout simplement, puisqu'il y a 60 partenaires sélectionnés, 150 produits. Donc celui qui rentre chez nous déjà, quand il va mettre ne serait-ce que sa cotisation, il va déjà gagner de l'argent. Oui. Après, il y a un club pro. Le club pro, c'est l'intercabinet. Alors là, il y a l'intercabinet classique, si tu veux, c'est l'intercabinet où j'ai un bien, je vais venir te voir, agent immobilier, on partage si tu as des clients. Et puis, il y a l'intercabinet aussi, le service additionnel. Exemple, le confrère qui auparavant disait à ses clients, moi je ne fais pas de viagier, allez voir un viagiriste. Aujourd'hui, sans aucun souci, il accueille le client, il le fait asseoir, il estime la valeur vénale, il appelle au sein d'agences réunies un viagiriste, qui va l'aider, qui détermine la valeur, ils font la vente et ils partagent les honoraires. Et ça, c'est de la valeur ajoutée, que ce soit le neuf, que ce soit la gestion, que ce soit la faisabilité d'études de terrain pour les promoteurs, etc. C'est des métiers que ces agents ne faisaient pas. Que vous couvrez aujourd'hui. Et qu'on offre. Vous couvrez l'ensemble des métiers grâce au groupement. Exactement. Et puis après, il y a le troisième pilier, c'est l'échange. Ça, c'est primordial aujourd'hui. L'agent immobilier qui est tout seul aujourd'hui dans son coin, c'est ne serait-ce... Faire des économies, c'est bien, mais échanger avec ses confrères tous les jours, pouvoir lui poser des questions quand le marché est difficile, comme aujourd'hui, en disant, tiens, est-ce que sur ton secteur, c'est comme ça ? Qu'est-ce que tu ferais, à mon avis, à ma place ? Et à ton avis, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là ? C'est hyper important. Donc, je comprends la théorie, mais comment vous l'organisez concrètement ? C'est quoi ? C'est des réunions locales ? C'est des réunions Teams ? Comment vous le faites ? Alors, c'est très simple. En fait, on a un siège qui est aujourd'hui à Neuilly. On fait l'inauguration du nouveau siège aujourd'hui. Tout à fait, je serai. Et à côté de ça, on a toute une équipe, d'accord ? On a un directeur commercial, on a des développeurs, d'accord ? Et puis, Marc et moi, on est souvent sur le terrain. Moi, j'ai quatre agences immobilières, donc l'avantage, c'est qu'on sait exactement ce qu'attendent nos membres, puisqu'on est dans le métier. Et puis, on fait ce qu'on appelle le Tour de France, c'est-à-dire qu'on va sur Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier… On va en contact, des agences qui font partie du réseau. Et aujourd'hui, on ne fonctionne que par cooptation. C'est-à-dire, c'est un agent immobilier qui va nous présenter un autre agent immobilier en me disant, celui-là, il est bon, il est très bon, il peut bénéficier du groupement Agence Réunie. C'est ça ou c'est fort ? C'est un peu un label, en fait. C'est un label de qualité. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de droit d'entrée. Il n'y a pas de droit d'entrée. Il n'y a pas de cotisation de pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est juste une cotisation en fonction des services qui sont rendus, qui est adaptée et qui est vraiment très faible par rapport à ce que ça rapporte. Déjà, club achat, c'est déjà le gain, il est immédiat. Mais club pro, qui est les échanges, ne serait-ce que pouvoir échanger, faire un intercabinet à l'année, déjà, c'est payer sur deux, trois ans. Donc, un réseau… Je le vis bien. Oui, non, je pense que tu es très bon. Je suis dedans. Mais c'est vrai qu'il faut donner envie. Donc, si on résume, le club achat, effectivement, le club pro, enfin, les achats, le pro et les échanges. Un peu de techno, quand même ? Alors, un peu de techno, même beaucoup, on adore ça. La seule chose, c'est qu'il faut savoir qu'on a oublié, parce que pendant quelques années, on ne parlait que ça, que la tech, que la tech, que la tech, que les services, que les services. Et aujourd'hui, après deux années de Covid, et la crise actuellement qu'on vit, parce que c'est quand même une crise aujourd'hui, on va s'en sortir, mais il y a quand même une période difficile. Voilà, il faut s'adapter. L'humain est devenu très important, voire primordial. Ça, certains l'ont oublié. Et dans notre métier, il y a deux choses qui ont été oubliées. C'est un, l'humain. Et le moteur de ce métier, c'est le client. Quand on a l'humain, vraiment, qu'on est bon, qu'on est pro, qu'on arrive à avoir de bons conseils et qu'on respecte son client, mais tous ces services, toute la tech qui est autour, ça nous aide. C'est des super outils. Mais ce ne sont que des outils. Alors après, effectivement, il faut savoir s'en servir. Mais je prends l'exemple, et tu le sais très bien, il y a une vingtaine d'années, les avis clients, c'était une catastrophe. On ne s'en moquait. Personne ne regardait les avis du voisin pour savoir si son hôtel était bien. Aujourd'hui, c'est plus de 90% des gens qui voyagent, qui vont regarder sur les avis clients, au restaurant, au cinéma, même le cinéma, chez un agent immobilier, chez un coiffeur, chez un toiletteur. Aujourd'hui, les avis clients sont indispensables. Et donc, ça, c'est des outils qui sont très importants. Mais pour ça, il faut, un, les entretenir. C'est-à-dire qu'il faut entretenir, effectivement, et motiver ses clients pour pouvoir y répondre. Bien sûr. Et de deux, il faut communiquer avec. Il faut être authentique, déjà, pour commencer. Je pense que la base, quand même, c'est d'être humain avec ses clients et pour pouvoir, justement, générer de bons avis clients. C'est ça. Et donc, ce que tu mets au centre, c'est l'humain. La technologie est une aide. Elle ne remplacera pas l'humain. Et tu dis que c'est ça le plus important. Et c'est au cœur de l'ADN. Parce que j'avais une question à poser, effectivement. C'est quoi, l'agence réunie ? Un club d'élite, j'ai retenu, quand même, au démarrage. Et puis, un label. Donc, l'ADN, c'est quoi ? L'humain ? C'est clair. C'est l'humain, l'échange et tout ce qu'on peut apporter à nos membres pour améliorer la relation client. Parce que je prends l'exemple de l'avis client. L'avis client, beaucoup auparavant, disaient, non, mais ça ne sert à rien de client. De toute façon, une fois qu'il a payé sa commission, hop, il s'en va, on ne le verra plus. Alors déjà, ce n'est pas une commission, c'est des honoraires. C'est un peu plus honorable. Et si on a expliqué, pour le montant des honoraires, ce qu'on faisait comme service et ce qu'on rendait comme service et qu'on allait jusqu'au bout de la démarche avec, lorsqu'il a acheté, souhaité la bienvenue, la petite bouteille de champagne, simplement des attentions, ce client, dans 5-10 ans, il revient. Et il donnera des bons conseils et il va être le meilleur, le meilleur parrain pour les autres clients. Donc, l'ancienne attitude d'aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Mais ça, comment tu l'organises ? Parce qu'il y a le discours, je fais exprès d'être un peu cash, il y a le discours, mais comment tu l'organises ? Parce que les nouvelles agences qui arrivent, elles ont leurs méthodes, leurs pratiques. Comment tu, converti, c'est un bien grand mot, comment tu fais qu'ils basculent et qu'ils pratiquent les mêmes pratiques que le groupement ? C'est une très bonne question. C'est la différence entre nous et une franchise. En fait, on ne demande pas à la personne qui est en place. En général, on prend des agences qui sont très connues sur leur secteur. Donc, on ne leur demande pas de déposer leur enseigne. On ne leur demande pas, surtout pas, de changer leur technique, surtout pas commerciale. On ne leur demande pas de changer leurs équipes. On ne leur demande pas de changer l'intérieur de leur agence. On ne leur demande rien de tout ça. On demande simplement de respecter le client qui va être envoyé par l'agence et le client en général. Il faut qu'il y ait des bonnes notes. C'est-à-dire que l'agent immobilier qui veut rentrer chez nous, on s'aperçoit que ses habits de client sont catastrophiques, il ne rentrera pas chez nous, c'est clair. Même s'il veut payer quoi que ce soit, il ne rentrera pas. Donc, c'est vraiment une sélection rigoureuse. Deuxièmement, il faut que ça soit une agence, une agence, on va dire, une communication qui soit de ligne de ce nom au niveau de sa vitrine. Et ça, tu sais, c'était très bien placé. L'agent immobilier qui est encore avec des vitrines, t'as pas la machine sans photo, etc. Ce n'est pas la peine. Voilà, on ne prend pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, si moi, j'envoie un client, par exemple à Marseille, et qu'il est mal reçu, que l'agence est sale, que les conseils ne sont pas bons, qui est-ce qu'il va prendre ? C'est celui qui envoie. Et moi, j'ai besoin de ce référent pour pouvoir me libérer, pour pouvoir vendre le bien de mon client. Et en fait, tout est lié. Et je vais même plus loin. Les honoraires, dans certains réseaux, on leur dit, les honoraires, c'est 50-50, 60-70, si tu apportes. Là, c'est complètement libre. Là, j'ai certains membres qui ne veulent pas faire d'intercaminé sur certains biens parce qu'ils en ont un tous les deux, trois mois. C'est une vente, c'est un très, très gros montant, c'est des clients spéciaux. Pas de problème. En fait, ce qu'on demande, à base, c'est un, on va défendre l'agent immobilier indépendant au niveau national. Donc ça, c'est économie d'échelle, etc. Et deux, on va être présent partout pour lui dire, si tu as besoin, on est toujours là. Si tu as besoin d'échanger sur un sujet, sur n'importe quel sujet, on est là. Et à côté de ça, si tu as des clients qui ont besoin de faire du business, soit en dehors de Paris, que ça soit à Bordeaux, Nantes, Toulouse, eh bien, on a toujours un référent. Il y a des référents et il y a de l'entre-agence. Il y a bien sur le club pro et sur l'échange. C'est un modèle intéressant. C'est un modèle qui est plus qu'intéressant. Aujourd'hui, on a une autoroute devant nous. Une autoroute, parce que celui qui est indépendant, qui est tout seul dans son coin, s'il n'adhère pas à une franchise, à un réseau, à un groupement, à une fédération, etc. Mais des modèles différents qui apportent des valeurs différentes et des valeurs, encore une fois... Alors oui, mais je vais aller plus loin. Par exemple, on peut très bien être à la MEPI, être FNIM et être Agence Réunie. C'est là où on ne demande pas de changer ses habitudes. On ne demande rien. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'être, par exemple, ceinture et 21 ou chez mon pote Brice, l'adresse, et en même temps, j'en se réunis. On peut bénéficier éventuellement du club achat, mais avoir double licence, ce n'est pas possible. Mais sinon, on a une autoroute. Le nombre d'indépendants, aujourd'hui, en France, tout seul, qui n'est pas adhérent et qui aujourd'hui se dit je ne vais pas payer une cotisation parce que ça va me coûter de l'argent et j'essaye au contraire de garder ma trésorerie. Là, c'est une autoroute. C'est bien ce que je dis. Un modèle qualitatif qui répond effectivement à une problématique de marché puisqu'on regroupe. Alors c'est un peu plus light que la franchise qui apporte d'autres avantages, il faut le dire quand même. Voilà, certainement plus de monde dans les franchises, plus d'accompagnement, plus de formation. Mais c'est un modèle entre deux, on va dire. On peut le résumer comme ça, un peu un modèle entre deux. Bien sûr. Effectivement, qui permet à l'indépendant qui est tout seul, voilà, d'avoir tout de suite accès à plus et pour affronter des périodes plus difficiles. J'aimerais qu'on finisse sur trois conseils. Cette fois-ci, ce n'est pas rejoindre l'agence réunie mais une agence indépendante toute seule. Qu'est-ce qu'elle doit faire en 2023 au-delà du fait de rejoindre l'agence réunie ? Qu'est-ce que tu conseillerais là tout de suite ? Alors déjà, s'adapter. Oui. S'adapter parce qu'on est dans une période qui est trop compliquée et aujourd'hui, c'est vrai que la façon de travailler n'est plus la même. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut se concentrer déjà à faire des économies, forcément, donc par rapport à ces prestations, il y a peut-être des choix à faire pour justement avoir un peu plus de valeur. Donc faire des économies à un bon gestionnaire, bon gestionnaire. Exactement. Donc ça, c'est un premier message. Exactement. Bon gestionnaire. Revenir aux pratiques. Qu'est-ce qu'on enlève ? Mais qu'est-ce qu'on enlève ? C'est très simple. Moi, aujourd'hui, j'ai enlevé plusieurs services. Je communiquais sur tous les supports de chaque commune. J'ai arrêté. J'avais des 4 par 3. J'en avais 3, 4 dans la ville. J'ai arrêté. Tu as fait des choix. J'ai fait des choix. Ça ne veut pas dire que j'arrête définitivement. Merci d'être engagé avec nous. Merci beaucoup. De rien. Ça aussi, c'est un choix parce que du coup, on a renégocié et voilà. Mais en même temps, ne pas oublier l'humain. L'humain est important. Donc c'est-à-dire que rappeler ses anciens clients pour savoir s'ils vont bien, s'il a perdu des compliqués, s'ils ont besoin de conseils par rapport au financement, par exemple, etc. Ça, c'est hyper important. Et ses clients vont apprécier ce geste parce qu'aujourd'hui, on les laisse tous. On n'arrête pas de parler du pouvoir d'achat. On n'arrête pas de parler de l'augmentation du coût de la vie. On n'arrête pas de parler de la guerre en Ukraine. Au bout d'un moment, stop. Les gens ont besoin un peu d'empathie. Ça. Et puis après, c'est très bien avoir une agente digne de ce nom et avoir une belle déco, avoir quelque chose qui soit agréable. Arrêtons les tables, même si je leur fais de la Publiquea avec une chaise et deux chaises en face. Donc, il y a quand même cette installation, l'agence qu'on connaît qui doit être traitée comme telle et on doit donner envie. C'est ça que tu dis. Une bonne com. Choisir, c'est effectivement sa com parce qu'effectivement faire des choix. Et puis, c'est cette agence qui reste le lieu de rencontre. Tu as de très belles agences. Oui. J'essaye. Très belles agences et qui sont reconnues, qui sont installées depuis très longtemps et tu es constamment à essayer de les améliorer. En tout cas, donner envie de rentrer dans l'agence. C'est normal. Mais c'est ce que je disais. La table avec les deux chaises et le fauteuil club derrière, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un petit salon d'accueil, un café, on discute. Et c'est justement... Ça, c'est important. Il faut casser ce rythme-là. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était Plaza. Quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont donné un peu ce petit rythme en disant « Allez, on y va ». Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, le système de la franchise est aussi un bon système que je respecte aussi. Oui. Il n'y a rien à voir. Mais en fait, l'indépendant, le conseil, déjà, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Il arrive... On a sur Internet, on a des petits clubs qui sont entièrement gratuits où on peut échanger. Moi, je vois sur Agence Réunie, le groupe WhatsApp explose. Mais des questions toutes simples. Aujourd'hui, j'ai eu un souci avec un propriétaire qui avait du mal à payer. Il a pris un avocat. Moi, j'en ai un. Quel conseil vous me donnez ? Vous avez un service juridique, Agence Réunie. Comment faire ? Il y a plein de réponses qui arrivent. J'ai un locataire qui est en difficulté et je voudrais l'aider. Comment je peux faire ? C'est très, très bien. Et ça, c'est de l'échange où souvent, on se retrouve tout seul avec quelques questions et une simple réponse, simple échange, peut tout changer. Bien sûr. Donc, je résume. Faire des choix. Être un bon gestionnaire, c'est faire des choix et identifier les bons relais de communication. Voilà, sur quoi j'investis cette année. De respecter le client toujours. Toujours être proche du client et c'est l'humain et tu en parlais, la relation, on ne l'en changera jamais. Un point, un focus quand même sur le point de vente. Je pense qu'effectivement, on le dit moins et ça reste le point central et ça rassure le client. Alors, il n'y a pas que le point de vente. Enfin, il n'y a pas que le point de vente. Mais moi, je vois chez nous, on a aussi des agences digitales, d'anciens agents immobiliers qui avaient une belle agence avec des négociateurs. Malheureusement, ils ont eu des difficultés, ils ont été obligés de fermer l'agence, ils ont la carte professionnelle à la capacité, ils ont leurs clients. Mais chez eux, ils ont fait un coin réception échange ou un café. Il y a un espace, en tout cas de rencontre. On parle d'espace de rencontre. Et eux, par contre, ils communiquent différemment puisque leur meilleure vitrine, c'est leurs annonces. Donc là, par contre, ils vont faire des photos professionnelles, des vidéos professionnelles, etc., pour vraiment donner envie aux clients. Donc, la qualité. C'est ça. La qualité. On fait un peu mieux cette année ? On fait un peu mieux ? On met de la qualité ? On ne peut pas se permettre d'avoir des moches photos comme on le dit ? Ou on met de la vidéo ? Et à la limite, faire moins d'annonces, passer moins d'annonces sur plusieurs portails l'apparution. Et c'est vrai, vu l'augmentation des coûts aussi de ces annonces, et le nombre important de biens à la vente, puisque moi, j'ai multiplié par 3 mon nombre de biens à la vente et divisé par 2 le nombre d'acheteurs. Donc, forcément, j'ai plus de biens. Eh bien, je fais la sélection. C'est-à-dire, il y a certains biens, je mets dans le Figaro, d'autres sur le Boncoin, d'autres sur le Roger. Il y a un choix de diffusion. C'est un choix stratégique. Une sélection, il y a un choix de diffusion. Et c'est aussi un coût. Parce que quand on a une centaine de biens et qu'on met sur tous les supports, il vaut mieux en avoir 20 là, 20 là, 20 là, 20 là, plutôt que d'avoir 100, ce sera tous les supports. Très clair. Donc, on fait des choix. On reste humain avant tout. On respecte son client. On fait un tout un peu mieux cette année. C'est ça. Et puis, on se regroupe. C'est ça, le message ? Exactement. Chez l'agence Réguine. C'est logique. On prendra le message. Merci beaucoup, Gilles. Merci d'avoir été là. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501